Voilà, moi, qu'est-ce que je raconte pendant ce qu'un, mon rôle est assez compris, c'est que, au fond, c'est un petit peu le cas-là de ce que j'ai fait pour raconter, d'ailleurs, le chapitre élevé, le cinquième ancien, je décris, en fait, le système du CFA, et j'essaie d'expliquer comment fonctionne ce système de parité. La parité est assurée par le trésor, en France, et donc, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que si quelqu'un se présente auprès du trésor pour échanger les CFA contre les euros, le pays accepte de le faire, pourvu qu'un certain nombre de critères soient remplis. Alors, quels sont ces critères ? Eh bien, l'idée, c'est que tous les pays des zones CFA sont tenus de centraliser leur réserve de change sur un compte délégué au trésor, en France. Et, par ailleurs, le deuxième critère, qui est encore plus fondamental, c'est que le taux de réserve ne doit pas descendre en dessous de 20% des émissions de l'éleve. Alors, c'est un système où, finalement, renommé le trésor français, permet de ne pas courir à 100%, au moins théoriquement, les émissions monétaires. Donc, ce n'est pas exactement une quête d'émissions monétaires, ce n'est pas un cure-en-cibord, comme c'était pratiqué, par exemple, dans l'économie économique. C'est beaucoup plus souple. Ça explique aussi, sans doute, la longévité du système. Ça donne une toute petite marge de mal-oeuvre en interne, d'accord ? Les objectifs... Il peut y avoir, en certaine mesure, une politique monétaire, un peu spécifique, qui peut être menée par les autorités monétaires des zones CFA, malgré la fixité et la prépondérance de l'objectif externe. C'est ça qui est intéressant, si vous voulez quand même là-dedans. Il faut le différencier, on n'oblige d'avoir une politique. Donc, un des éléments intéressants de cette affaire, et que Capo a été un des premiers à... Je vais le lancer un peu d'aujourd'hui, il faut avoir entendu, je ne sais pas, le bon mot, mais on va le faire signer de manière importante, c'est que, depuis... Donc, comme vous le savez, il y a eu une dévaluation en 94, parce qu'en 93, le taux de couverture était descendu en dessous de 20%. Du coup, la dévaluation a été imposée très brutalement par le gouvernement français et en concentration de l'EFMI, il y a un certain nombre de facteurs. Et bien sûr, ça a traumatisé les autorités monétaires et les populations sur place, parce qu'une évaluation, d'un seul coup, 50%, c'est-à-dire que, d'un seul coup, il y a justement le panier de la ménagère dont une bonne partie fait l'objet de biens qui sont importés, en particulier, justement, pour les biens, qui sont le double du jour en main. C'est extrêmement traumatisant et c'est-à-dire que la quantité de biens qu'on peut acheter avec des revenus très compliqués est une équipité par deux du jour en main. On comprend pourquoi ça a traumatisé. Donc, du coup, justement, pour éviter d'avoir une dévaluation mutuelle, les autorités monétaires se sont en quelque sorte « ready » qui restent dans les zones CFA et on regardait les survivés sur leur taux de réserve, elles ont essayé de maximiser leur taux de réserve et, en fait, depuis... Alors, c'est pas vrai depuis 2-3 ans, mais durant une bonne dizaine d'années, on a eu des taux de réserve qui étaient proches de 100%. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'en fait, il y avait des marges de manœuvre de politique monétaire interne, si vous voulez, en zone CFA qui n'étaient pas employés dans les autorités monétaires africaines. Et ça, c'est un abandonnage. Et ça ne peut pas dire qu'on aurait pu avoir des étalines en volant, mais on aurait pu avoir un besoin d'oxygène qui n'a pas été exploité. Donc, là, on est... Voilà la problématique d'ensemble, si vous voulez, de la zone CFA. En ce moment, on est calculé dans une trajectoire où le prix des matières premières diminue. Donc, là, au moment, on a une érosion des réserves. Et donc, ça va dire quoi ? C'est parce que si ça continue, si on ne fait que attendre, et que, étant donné que, justement, c'est que nous, qui sommes dans une situation de spécialisation primaire, on va se retrouver avec un niveau des réserves trop basses et avec une brutale dévaluation. À l'échelle, à l'échelle, entre 2 et 6, 2 à 5 ans, ça va se passer peut-être même pour un moment, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, ça ne fait pas, ça ne fait pas, ça ne fait pas tout le monde. Donc, ça serait dommage simplement qu'histoire se répète comme ça sans que rien ne se passe, sans que personne ne se pose aucune question, en particulier, bien sûr, les autorités et les élites africaines, puisque cette problème n'est pas une monnaie complètement africaine. on parle de banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, de banque centrale des États d'Afrique centrale. Ce n'est pas complètement des banques centrales, ce sont des autorités monétaires et qui ne jouissent pas totalement des prérogatives d'une banque centrale. il ne faut que le signe. Alors, il ne faut pas là. alors, ça serait bien peut-être que ça le devienne un jour, donc je pense qu'il est très important avec un caco et martial, et tout le part, on a vraiment envie que justement, ça ait lieu, que cette monnaie devienne vraiment africaine, mais encore faut-il se poser la question, encore faut-il y réfléchir, encore faut-il faire des projets. Donc, il va bien falloir que pour éviter justement des dévaluations brutales de tous les 20 ans, il va falloir faire en sorte que le taux de change puisse s'ajuster à la hauteur de ces monnaies. On a une monnaie très forte pour des économies faibles, donc il faut que le taux de change puisse s'ajuster de manière souple, se dévaloriser lentement à mesure des moyens, et puis faire en sorte que du coup, justement, il n'y ait pas cette subvention aux importations. les importations ne sont pas chères, donc comment vous pouvez-vous produire les biens alimentaires sur la plus fondamentale, et donc du coup, l'agriculture est délaissée, et puis ça, ça joue en plus sur l'érosion, les changements climatiques, on voit ce cercle vicieux, négatif, etc., donc il faut en rire tout ça, il faut que, à la fois, on ait une politique de change sur le futur réaliste, qui permet d'avoir une monnaie justement, c'est pas sûr évacué comme ça, parce que c'est la monnaie qui fait le taux de change du CFA, en fait, dépend de la politique monétaire européenne, qui n'a rien à voir, d'accord, et puis le taux de réserve, lui, il dépend du cours des matières premières qui est déterminée au niveau mondial, donc c'est une catastrophe, on n'a aucun levier, donc il faut un peu d'autres chances puissent s'ajuster de manière un peu plus souple, et puis il faut avoir une politique agricole pour reprendre possession d'agriculture, pour que ces pays deviennent autosuffisants sur le plan alimentaire, pour ne pas avoir à acheter nos autres ce que, il faut aussi fondamentalement de l'agriculture, il faut avoir une politique industrielle pour que celui au premier sur place qu'on transforme, pour répondre aux les fondamentaux, liés à l'énergie et aux transports, ces choses. Donc, voilà, nous, on essaie simplement de, on ne peut pas faire ce qu'on se fait, on pose le décor pour essayer de susciter le débat, et que, surtout, ce débat devienne africain, plus que français, et puis, évidemment, ensuite, il va falloir imposer aux français des choix, et on va faire quelque chose qui se dessine, et peut-être qu'il faudra en fasse un dom 2, il y en a un dom 3 sur des projets, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire, des salaires, des salaires, des salaires. Voilà. Merci beaucoup.